Bonjour à toutes et à tous, c'est aujourd'hui la journée internationale des maladies rares, rares et nombreuses, on en compte au moins 7000. Leur point commun, c'est précisément la faiblesse de leur prévalence, moins d'un malade sur 2000 sujets, souvent un sur 10 000, parfois beaucoup moins, rares et diverses. Elles peuvent affecter l'ensemble de l'organisme, squelettes, peau, système nerveux ou digestif. La maladie de l'homme de pierre par exemple, qui ossifie tendons et muscles, touche 800 personnes dans le monde. En France, il naît un enfant tous les 8 ans atteint de cette pathologie génétique très handicapante. Cette rareté complique forcément la prise en charge et peut retarder le diagnostic. Ensuite viennent l'annonce, les explications, le protocole pour essayer de retarder l'aggravation. Vient aussi la confrontation aux questions sans réponse des maladies rares et spécifiques, confiées à des équipes expertes qui ont pour souci d'alléger le fardeau des patients et de leur entourage, afin d'améliorer la qualité de vie. Et cette rareté a un prix, celui de l'isolement, des limites, des moyens consacrés par la recherche à ces pathologies, qui bien que parfois exceptionnelles, n'en constituent pas moins un véritable problème de santé publique. Onzième journée internationale des maladies rares avec nous en studio, le professeur Luc Mouton, bonjour. Bonjour. Vous êtes interniste responsable du centre maladies rares à Cochin, centre de référence vascularite et sclérodermie systémique. En studio également avec nous, docteur France Le Turc, bonjour. Bonjour. Responsable du diagnostic génétique des myopathies à l'hôpital Cochin. En deuxième partie de Priorité Santé, nous donnerons la parole au docteur Rose Mbedé, médecin buccodentaire, membre de l'association ALMOA, association française de lutte contre les maladies rares orphelines et handicaps qui agit au Cameroun et au Sénégal. En fin d'émission, vous retrouverez la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et bien sûr, le numéro de l'émission pour poser toutes vos questions, c'est le 33-84-22-75-75. On évoque ce chiffre de 7000, peut-être 8000 maladies différentes. Professeur Luc Mouton, elles sont regroupées sous la dénomination de maladies rares. Est-ce qu'il y a une identité commune des éléments, au-delà de cette prévalence très limitée, peu de malades, beaucoup de maladies, qui fédèrent ces pathologies ? Ce qui les fédère, c'est justement leur rareté. Et comme elles sont finalement nombreuses, on arrive à presque 4% de la population dans les pays européens. Et donc ces 4%, on ne peut pas les négliger. Et c'est pour cela qu'à la demande des associations de patients atteints de maladies rares, est né le premier plan national maladies rares en 2004, en France, pour essayer d'encourager la recherche et faciliter la prise en charge des malades atteints de maladies rares. Alors, il y a deux termes qui circulent, maladies rares, maladies orphelines. Professeur Luc Mouton, est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? Disons qu'une maladie orpheline, classiquement, quand on en parle, on dit qu'elle est orpheline aussi de prise en charge. C'est-à-dire que les médecins, les équipes soignantes, et puis les chercheurs qui s'y intéressent, sont assez rares, et donc difficiles à trouver. La maladie rare ne spécifie pas cela. Donc on peut être orphelin de prise en charge. Alors, est-ce que la plupart de ces maladies rares, docteur France Lecure, ont une dimension héréditaire, et puis, autre question, une dimension génétique ? Oui, il faut bien distinguer les maladies dont la pathologie correspond à une anomalie d'un gène, et puis des maladies pour lesquelles on ne sait pas. On pense qu'il n'y a pas de composantes génétiques, mais là encore, il faut aller plus loin pour certifier ça. Alors, on pense qu'il n'y a pas de composantes génétiques, ou peut-être qu'on n'a pas encore découvert le gène impliqué ? Eh bien, le but des chercheurs, c'est d'essayer de collecter, justement, ces patients qui ont une même symptomatologie, et plus on aura de patients, plus le groupe à étudier sera grand, plus on pourra voir s'il y a une composante génétique ou pas dans ces populations. Alors, docteur France Le Turc, vous êtes responsable du diagnostic génétique des myopathies. Comment décrire, justement, l'apport de la génétique dans ce diagnostic ? Qu'est-ce que ça permet de savoir, et qu'est-ce que ça permet aussi de prendre en charge ? Si on n'avait pas ce test génétique, qu'est-ce que ça changerait pour les gens atteints de myopathie ? Alors, d'abord, myopathie dit atteinte du muscle, mais il y a le muscle squelettique, donc qui permet aux enfants de se mettre en mouvement, de marcher. Il y a aussi les muscles lisses, qui sont une composante aussi importante, par exemple au niveau digestif. Vous avez le muscle cardiaque, donc il y a différents types de muscles qui peuvent être atteints. Et ensuite, le fait de connaître l'anomalie génétique va permettre de faire un conseil génétique, c'est-à-dire de rechercher, par exemple, pour les maladies qui sont liées au chromosome X, c'est-à-dire, seules, ce sont les mamans qui transmettent, elles-mêmes ne sont pas symptomatiques, elles n'ont a priori pas de signe clinique, mais elles vont transmettre, une fois sur deux, leur chromosome X muté. Le fait de savoir quelle est cette mutation qu'elles ont transmis va permettre de faire, par exemple, de proposer un diagnostic prénatal dans les affections très graves et ainsi éviter que dans une même famille, on se retrouve avec quatre ou cinq petits garçons atteints. Donc ça, c'est très important de faire le diagnostic pour le conseil génétique. Ensuite, pour la prise en charge, et bien maintenant, on commence à connaître des médicaments qui sont ce qu'on appelle, qui vont traiter telle ou telle mutation, qui ne seront pas actifs sur n'importe quelle mutation. Donc ce sont des traitements qu'on appelle allèles spécifiques. Donc il faut vraiment repérer ces enfants-là avec tel type de mutation, pour lesquelles on pourra appliquer le médicament. Alors nos auditeurs auront remarqué certainement que vous avez dit petits garçons, parce que les myopathies... Les myopathies qui sont liées au chromosome X, il n'y a que les petits garçons qui sont atteints et ce sont les mamans qui transmettent la maladie. Alors professeur Luc Mouton, est-ce que ces maladies rares peuvent être prises en charge par des médecins de ville, des médecins généralistes, où il faut vraiment s'orienter vers des structures spécialisées ? La difficulté pour un médecin généraliste, c'est qu'il y a sept à huit mille maladies rares et donc il ne peut pas les connaître toutes. Donc il va y avoir en fait une nécessité de recourir à des spécialistes. Donc si la maladie est identifiée, c'est assez facile de se renseigner sur qui peut prendre en charge. Ce qui est plus compliqué, c'est lorsqu'il faut arriver au diagnostic. Ce que je voulais dire et qui est très important, c'est qu'il ne faut pas du tout minimiser le rôle du médecin traitant, du médecin généraliste, avec qui nous prenons en charge, en coordination, le patient. Et le destinataire des comptes rendus reste le médecin généraliste et le patient reste en contact avec son médecin généraliste qui finalement, lui, va être un partenaire indispensable dans la prise en charge de ces maladies. Parce qu'il y a des centres de référence, professeur Luc Mouton. On imagine pour des gens qui n'habitent pas à Paris, quand le centre de référence est à Paris, c'est très important ce côté relais, trait d'union entre le patient et l'équipe de spécialistes. Alors c'est plus structuré encore que ça en France maintenant, puisqu'il y a donc en fait 23 filières. Ces filières sont composées de 3 à 10 centres de référence maladies rares. Ces centres de référence maladies rares, eux, sont localisés dans toute la France, pas du tout seulement à Paris. Et il y a ensuite ce qu'on appelle des centres de compétences, qui sont des centres qui ont une expertise dans la prise en charge de ces maladies rares et qui font un relais régional et qui donc permettent, où que l'on soit sur le territoire national, d'avoir dans à peu près toutes les grandes villes des médecins capables de prendre en charge ces maladies. Et ce réseau de centres de référence et de centres de compétences permet d'assurer le maillage du territoire national. Alors justement, ce terme de maillage très important en France. Docteur France Le Turc, on imagine bien que ce diagnostic de certaines maladies rares est peut-être encore plus leur prise en charge. C'est terriblement complexe dans certains pays. Bien sûr, en raison du niveau des déficiences, des systèmes de santé, on pense bien sûr à l'Afrique. Oui, pour ce qui concerne notamment les myopathies, par exemple, il y a vraiment un manque de prise en charge diagnostique et ensuite curative pour ces enfants myopathes. Et malheureusement, il y a sur place des médecins qui tentent d'établir des collaborations avec des centres européens et on essaie de prendre en charge ces enfants. Mais c'est au niveau vraiment national dans tous les pays d'Afrique qu'il faudrait vraiment qu'il y ait des programmes d'aide au dépistage de ces maladies. Professeur Luc Mouton-Acochin, votre travail se concentre sur les vascularites et la sclérodermie systémique. Pour tout vous dire, je n'y connais pas grand-chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, expliquer aux auditeurs de quoi il s'agit précisément ? Alors, ces maladies sont classées dans ce qu'on appelle les maladies systémiques auto-immunes rares. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que ces maladies touchent plusieurs organes et qu'elles ne sont pas fréquentes. Et donc, ces maladies qui touchent plusieurs organes et qui ne sont pas fréquentes, eh bien, on arrive à poser ces diagnostics après avoir éliminé toutes les maladies fréquentes, finalement. Et donc, on tombe sur un groupe de maladies qui vont éventuellement toucher les reins, les poumons, la peau et d'autres organes. et parmi elles, il y a d'un côté des maladies inflammatoires des vaisseaux qu'on appelle vascularites et de l'autre, ce qu'on appelle des maladies du tissu conjonctif ou connectivites. Et parmi ces connectivites, on trouve le lupus, on trouve la sclérodermie, on trouve le syndrome de ce jeu de graines qui sont des maladies rares, chacune, mais qui forment un groupe. Alors, professeur Luc Mouton, docteur France Le Turc, vous restez avec nous. On va retrouver tout de suite en ligne Raphaël Darbon. Raphaël Darbon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association France Vascularite. Vous êtes vous-même atteint de cette maladie. Alors, cette première question, Raphaël Darbon, combien de temps s'est écoulé entre le déclenchement des premiers symptômes et le diagnostic de votre maladie, cette vascularite ? Alors, dans mon cas personnel, pour préciser un petit peu les choses, les vascularites, c'est un groupe d'une quinzaine de pathologies. Et moi, je suis concerné par la granulomatose de Wegener, qu'on appelle aujourd'hui la granulomatose avec polyangyte. C'est un petit peu barbare, entre guillemets, mais c'est juste pour vous préciser. Et moi, dans mon cas personnel, pour la maladie de Wegener, j'étais diagnostiqué il y a 22 ans. Et à cette époque, elle n'était pas très connue. Mais par chance, j'ai pu être diagnostiqué assez rapidement. À l'inverse du président fondateur de l'association qui, lui, a connu 8 ans d'errance de diagnostic. Pour moi, il y a 22 ans, j'ai eu une errance de quelques mois. Mais le président fondateur, lui, a connu 8 ans d'errance de diagnostic. Avec toutes les conséquences que ça implique. Alors, Raphaël Darbon, ce retard, vous vous parlez de quelques mois, donc ce n'est pas très long pour ce type de maladie rare. Vous avez eu le sentiment, finalement, d'être face à des gens qui ne connaissaient pas la maladie ou peut-être de ne pas être écoutés. Alors, rappelez, effectivement, à l'époque, les connaissances sur cette pathologie étant plus limitées qu'aujourd'hui. Mais il y a aussi un gros problème d'écoute. Les médecins n'écoutaient pas suffisamment les patients. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a encore des problèmes d'errance de diagnostic, d'errance de prise en charge ou d'errance de suivi où le médecin est un petit peu à la base de cette errance parce qu'il n'y a pas suffisamment d'écoute. On vous dit facilement que c'est dans votre tête. Alors que peut-être que c'est dans la tête, mais c'est aussi dans le corps, c'est partout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le patient à ce moment-là ? Vous parlez du manque d'écoute. C'est pour ça que vous vous êtes engagé dans le monde associatif pour faire entendre la parole de ces patients, Raphaël Darbon ? Oui, tout à fait. C'est pour faire avancer aussi et puis faire reculer plutôt l'errance de diagnostic, faire passer les messages, informer les médecins généralistes. Tout à l'heure, vous parliez des médecins généralistes qui doivent être le relais entre la prise en charge hospitalière et le quotidien du patient. Ça marche dans certains endroits, mais il y a encore des endroits en France où ça ne marche pas du tout. Et c'est là où nous, on a une action d'information des médecins généralistes sur l'intérêt du diagnostic et puis aussi l'intérêt de la prise en charge et du suivi du patient. Aujourd'hui, Raphaël Darbon, est-ce que vous avez l'impression de vous être habitué à votre maladie, de l'avoir accepté ? Oui, en 22 ans, j'ai vu quand même pas mal de choses me concernant avec de multiples rechutes. Ce sont des maladies qui ont un fort potentiel de rechute, donc ça nécessite un suivi assez long. mais on apprend aussi à vivre avec et il faut essayer d'en faire son allié le plus possible. Ce n'est pas toujours évident. Il y a des jours où on n'est pas bien, on n'est pas en forme, on a envie de tout balancer. Mais il y a des jours où finalement, la maladie vous apporte un plus. C'est un petit peu aussi mon engagement dans cette association. C'est qu'elle me permet d'apporter autre chose aux patients et de pouvoir rompre l'isolement des patients et de leur apporter un soutien. Et elle impose d'une certaine façon peut-être aussi à admettre que la science ne sait pas tout et qu'on n'a peut-être pas des fois affaire à une forme d'incompétence mais simplement une sorte de méconnaissance parce qu'il y a tellement de ces maladies. Chacun à prendre les uns des autres. C'est un petit peu le sentiment que vous avez. Maintenant, est-ce que vous vous considérez comme un patient expert ? Alors, patient expert, c'est un petit peu un terme fort, je trouve. Un patient référent, je dirais plutôt. Merci beaucoup Raphaël Darbon. Je rappelle que vous êtes président de l'association France Vascularite, professeur Luc Mouton. Quand on travaille sur les maladies rares, on doit admettre finalement qu'on ne peut pas tout savoir en médecine ? Il faut, enfin, je le dis très souvent. C'est un exercice d'humilité. Voilà, c'est une des qualités les plus importantes pour le médecin et quand j'entends Raphaël Darbon parler, je reconnais que moi-même, peut-être, par moment, je n'écoute pas assez. C'est très compliqué, vous savez, en permanence, en consultation, d'entendre tout et quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, de demander un avis. C'est difficile, ce d'autant qu'il y a des symptômes comme la fatigue ou des symptômes comme ça qui sont très communs et très partagés dans la population générale et qu'on retrouve au cours de nombreuses maladies. Donc, c'est compliqué. L'humilité, je pense, est une qualité essentielle du médecin. Justement, par rapport à ces maladies, précisément, est-ce qu'il n'y a pas encore plus à apprendre des patients puisqu'ils sont finalement très rares ? C'est eux qui ont le savoir dans leur corps, dans ce qui ne va pas dans leur corps. Tout à fait. Alors, disons que lorsqu'on est spécialisé dans les maladies rares, on a, en fait, cet échange avec le patient qui est qu'à force de voir des patients atteints d'une maladie rare, on connaît la maladie beaucoup mieux, ce qu'on appelle l'expérience. Et ce sont des maladies chroniques, comme disait Raphaël Darbon. Donc, on en vient, finalement, à connaître l'évolution de la maladie après des années et à reconnaître que certains symptômes qu'ont les patients au début ne sont pas les mêmes que ceux qu'ils rencontrent plus tard. Et donc, il y a, en effet, cet échange avec le patient. Et donc, moi, j'avoue que je travaille beaucoup avec les associations de malades. Et c'est vraiment un, comment dire, c'est un échange très interactif. Et je pense qu'on apprend les uns des autres et que c'est comme ça qu'on s'enrichit. Docteur France Le Turc, c'est très important, cette mutualisation des informations, recueillir les informations et aussi, après, les renvoyer pour que, justement, les connaissances soient entendues et reçues par d'autres pôles médicaux. Oui, tout à fait. Et je pense que l'organisation que nous avons en France, dont a parlé le professeur Mouton, est vraiment efficace et joue son rôle de transmission des connaissances. Nous, par exemple, pour la filière neuromusculaire qui s'appelle Filnomus, nous avons des centres aussi de compétences, de références et très régulièrement, nous avons des réunions communes, nous échangeons des cas de patients difficiles pour lesquels on se pose des questions et on pense et c'est toujours vérifié que quand on réfléchit à plusieurs avec des différentes origines, on peut plus facilement aller vers un diagnostic plus précis ou avoir des idées sur telle ou telle voie diagnostic qu'il faudrait explorer. On en reparlera plus longuement parce qu'on va avoir une petite coupure dans quelques instants, mais c'est aussi peut-être ce qui manque terriblement pour les médecins du Sud, docteur France Le Turc, c'est cette capacité à avoir ce recueil d'informations, de connaissances pour orienter aussi les malades. Bien sûr et je connais vraiment pas mal de jeunes médecins africains qui recherchent justement ces compétences et qui se sentent complètement isolés même dans des grandes villes, dans des grands centres. Juste pour vous dire, il n'y a qu'un seul neuropédiatre en Afrique de l'Ouest qui est à Cotonou. C'est un jeune médecin qui s'appelle Jules Alao et qui a été formé en France mais qui, pour l'instant, se trouve tout seul dans ce pays-là. Et isolé. Vous restez avec nous professeur Luc Bouton, docteur France Le Turc. On va se retrouver juste après les informations. Priorité santé Caroline Barré On se retrouve dans cette deuxième partie de Priorité santé toujours pour parler des maladies rares à l'occasion de la onzième journée internationale qui leur est consacrée, journée de sensibilisation pour ces maladies au fort impact individuel, familial, social, rare, certaines connues du grand public comme c'est le cas en Afrique pour la drépanocytose, la myopathie du chêne que le Téléthon et la FM ont fait sortir de l'anonymat en France. On vous retrouve en studio professeur Luc Bouton interniste responsable du centre maladies rares à Cochin, centre de référence vascularité sclérodermie systémique et vous docteur France Le Turc responsable du diagnostic génétique des myopathies à l'hôpital Cochin. Docteur France Le Turc, en France juste après la naissance on procède depuis des décennies à des dépistages génétiques toute une série de recherches de maladies. Quelles maladies justement sont détectées à cette occasion ? Cinq je crois, c'est ce qu'on fait aux bébés des recherches de maladies précises. Pourquoi on ne recherche que cinq maladies en France ? Alors, on recherche pour l'instant cinq maladies parce qu'on avait considéré que c'était les plus fréquentes de ces maladies rares. Mais maintenant ce test évolue. Il y a une dizaine d'années on a rajouté par exemple le test de dépistage de la mucoviscidose qui jusqu'à présent avait été testé en Bretagne parce qu'il y a un effet fondateur. Il y a une mutation qui est plus fréquente dans cette zone-là. Donc maintenant tous les bébés en France ont ce test de dépistage de la mucoviscidose et se pose la question effectivement d'élargir ces tests-là. Pourquoi pas pour les myopathies ? Et notamment en faisant dans ce test de Guthrie un test des enzymes musculaires qui dans les maladies du muscle sont toujours élevées dès la naissance même si le muscle est fonctionnel à la naissance progressivement il va s'abîmer mais les enzymes musculaires c'est-à-dire ce qui permet ce qui est le reflet de la souffrance musculaire ces enzymes vont être élevées. Donc se pose cette question-là et on est justement en train de discuter mais c'est presque une question éthique. C'est ce que j'allais vous poser il y a une question éthique quand on annonce on fait un test à des parents voilà votre bébé a cette maladie par exemple la mucoviscidose on connaît la gravité on sait que maintenant l'espérance de vie a augmenté mais malgré tout on sait que c'est une terrible annonce on sait qu'il n'y a pas de traitement curatif c'est quelque chose très dur à assumer pour le corps médical et pour la société en général. Tout à fait alors si on est positif on se dit que pour la mucoviscidose par exemple on va suivre cet enfant on va éviter qu'il ait des infections on va prendre en charge tout ce qui est kinésithérapie de façon à essayer d'améliorer son souffle pour la myopathie notamment la myopathie de Duchesne c'est ce problème-là qui se pose c'est-à-dire que ce sont des enfants qui jusqu'à l'âge de 3-4 ans vont vivre tout à fait normalement et ensuite on aura ce déficit moteur qui va qui va s'imposer et pour les parents c'est vrai que c'est j'ai entendu cette parole de parent qui disait on nous a volé 4 ans ou 3 ans d'insouciance donc c'est pour ça que ce test des CPK enfin des enzymes musculaires à la naissance ça pose question mais on sent en en discutant avec les collègues étrangers on sent que c'est vraiment une question culturelle aux Etats-Unis ça pose beaucoup moins de problèmes parce qu'ils sont pragmatiques et ils disent on sait que si des essais thérapeutiques doivent être faits il faut les faire quand le muscle n'est pas abîmé donc il faut les faire le plus tôt possible on voit par exemple en Autriche en Europe plus près de nous 29 maladies dépistées dès la naissance 5 aujourd'hui on a justement souligné tout à l'heure l'exceptionnel maillage territorial en France ça repose forcément sur un financement professeur Luc Mouton cette filière de la maladie rare a besoin de ressources d'un financement c'est une forme de redistribution mais parfois ça pêche c'est un petit peu compliqué c'est à dire que le ministère de la santé adresse aux différents hôpitaux des fonds qui sont alloués sur un appel d'offres donc là c'est le troisième plan national maladie rare auxquels ont répondu un certain nombre de services et ensuite il arrive et ça c'est l'objet d'un communiqué de presse aujourd'hui que certains hôpitaux ne reversent pas tout ou éventuellement peu de la somme qui est allouée à ces centres de référence maladies rares et c'est cela dont c'est ému c'est sur la bonne volonté ou c'est une injonction ministérielle entre guillemets disons que les fonds sont alloués au centre mais sont versés aux hôpitaux donc après il faut que l'hôpital ait la volonté de le verser au centre de répartir son budget correctement comme ça a été conseillé en haut lieu mais on sait que nos hôpitaux ont beaucoup de difficultés en ce moment et c'est ce qui fait que probablement que c'est compliqué voilà en tout cas on aura l'occasion d'en reparler professeur Luc Mouton docteur France Le Turc vous restez avec nous priorité santé sur RFI l'inégalité géographique face aux maladies rares on va en parler avec vous docteur Rose Bédé bonjour bonjour vous êtes médecin buccodentaire spécialiste dans la recherche sur les anomalies buccodentaires associées aux maladies rares vous êtes membre de l'association ALMOA association de lutte contre les maladies rares orphelines et handicaps qui agit au Cameroun au Sénégal alors vous conduisez des missions humanitaires et de recherche quelles maladies rares votre association a-t-elle ciblé vos observations justement se portent sur quelle pathologie docteur Rose Bédé ok merci déjà de nous avoir invité parce que ce jour malgré ma profession médicale du quotidien dentaire appelée aussi chirurgie dentaire j'interviens pour le compte de ALMOA donc l'association de lutte contre les maladies orphelines et handicap et pour revenir sur votre question les maladies rares rencontrées sont très nombreuses parfois non équipetées en raison du manque d'expertise génétique locale situation probablement similaire dans toute l'Afrique supraérienne néanmoins les études pionnières sur le terrain et les rapports des dernières missions de ALMOA relèvent majoritairement les maladies telles que la neurofibromatose de type A la sclérose de tuberose de bourneville le syndrome de proté le proxencé sali bref il y en a tellement syndrome de RET syndrome de GORL en gros voilà ce que je peux citer aujourd'hui comme pathologie les plus rencontrées alors ce sont des médecins qui vous renvoient des malades comment se fait justement ce dépistage ou se relever des différentes personnes des différentes maladies ce recensement avec l'énumération que vous venez de nous faire en effet c'est une question très pertinente parce que les dépistages n'étant pas systématiques ceux de parents qui sont face à une difficulté psychomotrice persistante de leur enfant viennent spontanément à l'hôpital pour une meilleure orientation ce qui fait que les cycles de consultation sont observés lors des périodes de sensibilisation de masse telles que celles organisées par Almoa depuis plusieurs années déjà donc depuis 2009 plus précisément la peur de la stigmatisation étant réelle chez les familles touchées justement cette sensibilisation vous luttez contre la marginalisation des malades docteur Rosembede comment vous faites ? La difficulté de base est que les enfants atteints de maladies rares présentent de multiples malformations physiques sortant de l'ordinaire telles que le gigantisme des membres cyclopies ou des fentes de la biopalactine de ce fait notre société très attachée aux traditions qualifie les personnes malades de sorcières de maudites les enfants sont appelés des enfants serpents d'où les regards inquisiteurs qui fait que depuis la mise en lumière de ces maladies Almora s'est penchée sur la sensibilisation l'éducation des patients et de leur entourage du grand public des pouvoirs publics les instances telles que le personnel médical et paramédical les spécialistes des sciences humaines sociaux les médias devraient être des sources fiables d'informations qui concernent les maladies rares et orphelines d'où l'importance je voudrais finir par là de la formation continue de la recherche pour une constante mise à jour de connaissances des acteurs susceptibles Justement votre association intervient auprès des personnels soignants docteur Rosenbede pour les informer pour les sensibiliser il y a des formes de sessions de formation Oui tout à fait lors des missions de Almoha et de par le partenariat établi avec certaines structures hospitalières au Cameroun telles que l'hôpital gynéco-opsétrique et pédiatrique de Yaoundé nous menons sereinement nos activités et la transmission patient pas praticien praticien est faite au même moment néanmoins le souhait serait d'obtenir des conventions d'échanges académiques et professionnels Nord-Sud pour formaliser la capacitation de l'équipe locale et soutenir les efforts de recherche amortis pour une meilleure prise en charge des patients au quotidien Merci beaucoup docteur Rosenbede membre de l'association Almoha qui lutte contre les maladies rares orphelines et les handicaps au Cameroun notamment docteur France Le Turc on comprend justement on en a déjà parlé à plusieurs occasions depuis le début de cette émission la complexité de la prise en charge de ces maladies rares c'est donc encore renforcé dans les pays en développement avec justement cette problématique non seulement du diagnostic mais aussi de la marginalisation des personnes différentes puisqu'il y a un certain nombre de ces maladies rares qui ont des atteintes physiques très importantes Oui et là encore l'éducation et la sensibilisation de la population doit être mise en avant parce que par exemple pour les myopathies j'ai le souvenir d'enfants myopathes Touareg qui étaient vraiment marginalisés parce que c'était des enfants qui ne pouvaient plus suivre la caravane qui ne pouvaient plus être ainsi dans le groupe dans la communauté et qui étaient marginalisés et un des parents de ces enfants de ces enfants là parce qu'il y en avait plusieurs dans la famille était justement technicien à la radio nationale et il a fait une émission pour parler de ces enfants pour dire que ces enfants ne devaient pas du tout être stigmatisés et là ça a été vraiment un souffle qui est venu de tous les parents qui se sentaient concernés et grâce à ça on a pu commencer à établir à faire des émissions à en parler à aller sur place rencontrer ces enfants là et je crois qu'effectivement il faut pouvoir en parler il faut que les médecins qui sont en charge de ça puissent avoir la parole et les diffuser justement cette nouveauté cette importance de l'information d'ailleurs c'est l'objet de la journée internationale professeur Luc Mouton un médecin qui travaille on parlait tout à l'heure de l'humilité sur cette maladie rare est-ce que quand on est médecin on est forcément chercheur quand on travaille sur des maladies rares une forme d'enquête au quotidien enquêteur je crois que chercheur c'est c'est plus un état d'esprit et quand on est universitaire comme je le suis c'est un devoir c'est-à-dire que nous sommes enseignants chercheurs et nous prenons en charge les patients ça fait partie de notre triple activité donc c'est un devoir absolu maintenant il est clair que prendre en charge des patients qui ont des besoins qui ne vont pas bien et par exemple si dans les vascularites on a fait beaucoup de progrès récemment dans une autre maladie la sclérodermie on n'a pas fait autant de progrès que cela et bien en effet c'est complètement lié c'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager de prendre en charge ces patients si on n'essaye pas soi-même de contribuer au progrès pour que leur prise en charge soit meilleure dans 10 ans quand on dit faire des progrès pour une maladie rare vous avez utilisé ce terme ça veut dire quoi ? on trouve des médicaments mieux adaptés on allège le fardeau ou vraiment on change la vie des malades ? il y a différentes manières peu d'entre nous auront la chance le privilège de découvrir un nouveau mécanisme de mettre au point un nouveau traitement de démontrer son efficacité et d'allonger la vie des patients il faut dire les choses on a tous cette envie-là cette ambition-là mais en fait après il y a une question de hasard mais en pratique par contre arriver à améliorer la qualité de vie c'est aussi par exemple quelquefois proposer de la rééducation à quelqu'un qui a un handicap pour qu'il utilise mieux les muscles qui sont relativement intacts par rapport aux muscles qui sont lésés c'est aussi apprendre à faire des gestes différents pour pouvoir arriver au quotidien à avoir une autonomie c'est un certain nombre de choses qui sont importantes et prendre en charge si vous voulez les aspects de la vie de tous les jours c'est quelquefois au moins aussi important que de donner des médicaments et puis expliquer aussi que des médicaments qui ont l'air d'être anodins sont très importants si on les prend au quotidien Vous me permettez de faire la transition avec la suite pour accompagner les changements dans la vie de tous les jours une initiative de la plateforme d'expertise maladies rares des hôpitaux universitaires Paris Sud qui a été récompensée du prix d'innovation sociale 2018 décerné par une grande compagnie d'assurance française Alessia Usardi bonjour Bonjour Vous êtes chef de projet il s'agit d'une cuisine mobile destinée à des enfants atteints de maladies rares du métabolisme hépatique alors cette première question toute simple pouvez-vous nous décrire tout simplement ce projet Alessia Usardi Oui donc ce projet de la cuisine mobile elle est en collaboration avec l'équipe des diététiciennes du groupe hospitalier Paris Sud avec les associations des patients donc nous avons eu cette idée de projet d'une cuisine qui soit modulable et transportable qui nous permettra d'organiser des études culinaires dédiées justement aux enfants qui sont atteints des maladies rares et qui les obligent à suivre un régime alimentaire strict donc l'idée c'est vraiment de pouvoir transporter cette cuisine sur les trois sites des trois hôpitaux des hôpitaux universitaires Paris Sud donc l'hôpital Bicêtre l'hôpital Paul Bruce et l'hôpital Antoine Béclair parce que les centres des références sont dispatchés sur les trois sites et donc pouvoir vraiment multiplier les nombres des ateliers culinaires destinés à ces patients pour vraiment les accompagner à prendre des nouvelles astuces pour préparer leurs plats pour accepter mieux la maladie et aussi voilà développer les recettes ensemble avec d'autres petites enfants comme eux et leurs parents pour que tout soit un petit peu sous forme des jeux aussi mais aussi pour vraiment leur apprendre l'importance de respecter leur régime Oui parce que là on ne parle pas d'un régime de confort on va dire on parle d'une question vitale une question déterminante pour l'avenir c'est vraiment très important là la diététique est vraiment un élément clé du protocole Alessia Oussardi et c'est une manière justement d'apprendre en dehors en plus grâce à la mobilité à l'extérieur de la structure hospitalière dans un autre cadre et comment vous envisagez de faire ça est-ce que vous avez eu déjà des premières expérimentations des premiers essais avec les familles Oui les diététiciennes ont déjà fait des ateliers typiquement en 2017 pour une de ces pathologies qui s'appelle la thyrosinémie de type 1 donc dans cette pathologie les patients présentent un déficit d'une enzyme qui intervient dans l'utilisation et la dégradation des protéines que nous mangeons donc c'est très important c'est essentiel pour ces patients de ne pas manger des protéines naturelles des aliments riches en protéines naturelles comme la viande les poissons et les oeufs et d'autres aliments qui sont autorisés mais en quantité limitée comme les fruits et les légumes doivent être pesés et donc il faut leur apprendre par exemple à utiliser des aliments substitutifs appauvris industriellement en protéines comme des farines des pâtes et des biscuits spéciaux donc c'est vrai que les diététiciennes du groupe hospitalier ont déjà fait ces travails avec ces patients et les patients ont été vraiment ravis parce qu'ils ont appris à faire des recettes à prendre des petites astuces pour utiliser ces farines par exemple qui ne sont pas facilement utilisables avec des petites astuces que les diététiciens leur ont expliquées donc c'était vraiment une expérience très positive et ils sont demandeurs pour refaire ces ateliers et donc c'est pour ça que la cuisine mobile va nous permettre de multiplier ces ateliers qu'avant on faisait sur place dans un hôpital grâce à la cuisine qui est en place à la cafétéria mais ça ne nous permet pas de faire des ateliers de ce type tous les fois qu'on le souhaite un cadre différent très concret découverte acceptation merci beaucoup Alessia Hussardi je rappelle que vous êtes chef de projet de cette plateforme d'expertise maladies rares Paris Sud avec ce projet cuisine mobile prix de l'innovation sociale 2018 professeur Luc Mouton ce type de projet d'atelier c'est une démarche fréquente lorsqu'on travaille sur des maladies rares aller directement on va dire au contact pas simplement avec une ordonnance mais véritablement ou l'auscultation mais là vraiment au contact avec le patient oui alors c'est tout ce qu'on appelle les approches non pharmacologiques et ça c'est quelque chose qui est en très grand essor actuellement alors bien sûr dans des maladies où le régime alimentaire est très important mais on peut avoir d'autres aspects par exemple dans une maladie comme la sclérodermie je participe avec des collègues canadiens et des collègues d'autres pays européens et américains à un réseau donc qui est en fait une cohorte de patients qui rentrent des données chaque trimestre en ligne il y a 1600 patients sclérodermiques dans une cohorte qui s'appelle SPIN cohorte centrée autour du patient et dans cette cohorte on collige des données et on va proposer des essais interventionnels c'est-à-dire avec un tirage au sort pour par exemple tester l'intérêt de rééduquer la main d'avoir un support psychologique de favoriser je dirais le regard que l'on peut avoir sur son corps avec les difficultés esthétiques dont vous parliez tout à l'heure ou éventuellement même s'approprier les particularités de la maladie un programme d'éducation thérapeutique en ligne donc tout cela est en très grand essor et il y a des spécificités dans chaque maladie rare donc il y a beaucoup beaucoup à faire pour améliorer le quotidien des patients on les transforme je vais inventer une expression en cobaye noble en quelque sorte disons qu'on parle beaucoup en fait du fardeau du patient maintenant ce patient atteint de maladies rares il faut qu'il prenne ses rendez-vous de kinésithérapie d'infirmière il faut qu'il ait ses dates de rendez-vous dans les différents hôpitaux avec les différents spécialistes tout cela est très compliqué et je crois qu'aujourd'hui il faut trouver des moyens de simplifier d'aider et notamment quand les distances sont longues c'est aussi quelque chose dont vous avez parlé aujourd'hui internet permet de raccourcir les distances et d'aider à la prise en charge des patients Dernière question France Le Ture quand on travaille sur les maladies rares est-ce que ça change la pratique de la médecine ? Est-ce qu'on est un médecin différent parce qu'on a des malades rares et on sait que finalement on a peu de moyens peut-être peu de personnes à traiter mais en tout cas peu de moyens et beaucoup plus de difficultés ? Oui ce n'est pas parce qu'il y a peu de patients qu'il faut se sentir se sentir moins capable mais justement je pense que dans ces maladies rares il faut vraiment privilégier les réseaux et faire en sorte d'augmenter le nombre de nos patients pour pouvoir avoir des cohortes homogènes pour essayer de mieux comprendre une histoire naturelle pour essayer et ça je pense que l'organisation notamment en France a été vraiment bien faite de ce maillage là de centres de compétences et de références qui ne nous laissent pas seuls Merci beaucoup Docteur France Le Turc responsable diagnostique génétique des myopathies à l'hôpital Cochin Professeur Luc Mouton interniste responsable du centre maladie rare à Cochin centre de référence vascularite et sclérodermie systémique Merci beaucoup Les bienfaits de l'activité physique pour la santé on en parle avec vous Jean-Marc Sen bonjour Bonjour Caroline Docteur Sen vous êtes médecin du sport médecin de l'équipe de France de judo et aujourd'hui vous abordez la question de l'intérêt du sport dans la lutte contre le surpoids et c'est bien un enjeu de santé publique Absolument Caroline il faut savoir que 15% de la population adulte est obèse c'est un enfant sur six qui a un excès de poids alors il faut savoir aussi qu'il y a une augmentation de la fréquence de cette obésité dans la population et que ça touche surtout les populations défavorisées et que ce sont malheureusement les formes les plus graves d'obésité qui ont augmenté ces dernières années alors on le sait ça a des effets négatifs sur la santé avec des risques de diabète d'hypertension enfin toutes ces maladies cardiovasculaires respiratoires et puis ça touche aussi la qualité de vie qui est altérée et puis enfin sur le plan social on sait qu'il y a une stigmatisation une discrimination de ces personnes qui sont obèses alors si les personnes obèses souffrent physiquement parce que elles sont essoufflées elles ont une perte de mobilité elles ont des difficultés dans leur déplacement elles souffrent aussi psychiquement et il y a souvent un sentiment d'anormalité de culpabilité mélangée qu'elles peuvent ressentir alors quelle réponse on leur donne en général et bien c'est presque toujours autour de la réduction de poids vous avez mal au genou maigrissez vous êtes essoufflé maigrissez vous vous sentez mal dans votre peau maigrissez et si vous n'arrivez pas à maigrir c'est dans la tête alors lorsqu'on connaît la difficulté d'obtenir un maigrissement durable et bien on comprend comment ces personnes obèses souffrent de manière permanente alors on parle dans cette chronique du sport justement cette question est-ce que le sport peut permettre de maigrir docteur Sen et bien Caroline je vais faire une réponse de normand un peu oui et un peu non alors non parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser le sport dépense peu d'énergie pour perdre un kilo par exemple il faudrait faire 27 heures de vélo 13 heures de tennis 17 heures de natation donc ça c'est difficile à faire sans se blesser et puis oui aussi parce que c'est en fait surtout indirectement que le sport va permettre de maîtriser son poids d'abord il faut savoir que ça permet de modifier surtout sa silhouette on sait qu'on va perdre du gras reprendre un peu de muscles dont l'un dans l'autre le poids est à peu près maintenu mais par contre on modifie sa silhouette et puis psychologiquement surtout on sait qu'on va modifier son comportement on va avoir une meilleure ça va aider à améliorer la composition de ses repas ça va aider à gérer aussi son appétit et donc à modifier son alimentation ce qui est un élément majeur pour contrôler son poids alors il faut choisir qu'est-ce qu'on choisit justement comme sport plutôt quelque chose d'intensif ou plutôt quelque chose de modéré globalement Caroline effectivement c'est une activité physique modérée qu'il faut faire la marche le vélo le jardinage on sait que ça c'est tout à fait adapté surtout pour maîtriser son poids et puis ça évite de se blesser bien évidemment mais en fait on sait que c'est intéressant aussi de se muscler par exemple de faire du renforcement musculaire parce que cette masse musculaire va permettre d'augmenter la dépense énergétique donc l'important j'aurais envie de dire c'est d'être à l'écoute de son corps de savoir respirer se relaxer étirer son corps le renforcer bien sûr mais aussi l'assouplir donc finalement on pourrait dire que le véritable intérêt de l'activité physique c'est retrouver un contrôle de son corps et puis un contrôle de ses besoins et de ses envies merci beaucoup docteur Jean-Marc Sen je rappelle que vous êtes médecin du sport médecin de l'équipe de France de judo et notre émission touche à sa fin merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare et fabrique Priorité Santé Ophélie Lassen Sophia Bédard Didier Bleu pour écouter RFI.fr Ophélie Lassen All Sous-titrage ST' 501